bonsoir bonsoir à tous ça va bien moi ça va super bien excès vous avez vu la 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 le scandale sur les réseaux sociaux oui un scandale sexuel un sexe t aujourd'hui encore sur les réseaux sociaux mais cette fois ci c'est un humoriste ivoirien qui s'appelle excès oui la vidéo s'écule avec des photos tout et tout à l'appui j'en ai reçu mais bref j'ai regardé et supprimé vous savez on va se dire les vraies choses ici mieux vous dit les vraies choses moi je suis contre la personne qui a publié cette vidéo oui je suis contre ce fait là je sais pas comment c'est arrivé sur les réseaux sociaux mais on vous a déjà donné des conseils c'est à fait de se filmer tout et tous les risques que ça peut comporter en voici une preuve mais l'homosexualité c'est encore une pluie la mer à avaler au niveau de l'afrique on n'a qu'à se dire les vraies choses pas parce que l'homosexualité n'existe pas là bas moi j'ai toujours dit que un homosexuel qui est dehors une fille qui est homosexuel un homosexuel qui est dehors vraiment ça ne m'intéresse pas de près ni de loin mais au sein de ma famille ça va être un choc donc on n'a en afrique mais l'homophobie là ça existe aussi chez les blancs quand ils ont créé l'homo homophobe là et c'est pour les africains on a créé ça veut dire que c'est ici aussi là il ya de l'homophobie donc c'est qu'il ya du travail qu'on doit essayer de faire pour accepter ces homosexuels on ne doit pas jeter la pierre aussi à ceux qui ont encore de la difficulté à quoi ça dit que à accepter l'homosexualité oui c'est ça autant toi tu es homosexuel et puis tu te sens dans ta peau autant l'autre aussi c'est encore difficile quand je parle de l'autre moi je parle des membres d'une famille oui les membres de la famille moi qui vous parle je pas dit que je vais être content si demain j'apprends que mon frère homosexuel ou bien ma soeur homosexuel je ne suis pas encore à l'aise avec ça bien que je vive en occident cependant je les respecte dans toutes leurs dimensions voilà c'est ce que nous on est là pour demander aux gens respecter les voyez vous aujourd'hui on apprend qu'il a fait une tentative de suicide vous voyez jusqu'où ça peut mener c'est difficile quand c'est comme ça et puis il ya sa famille qui impliquait dedans vous voyez on prend on prend sa photo on met sur les réseaux sociaux on commente avec tout moi je suis là pour demander vraiment pardon aux africains oui c'est difficile comme je le dis c'est pas aussi facile que ça oui parce que on n'a pas encore travailler là dessus en afrique pourtant on a plein d'homosexuel en afrique mais le travail n'est pas encore fait là bas pour que les gens acceptent ça même ici comme je vous dis dans mon milieu de travail où j'étais on avait une homosexuel dans notre groupe qu'elle vient là les québécois là ils jacent bien avec elle mais dès qu'elle donne d'eau là c'est les critiques à quel point que je leur dis mais vous dans votre pays si on n'avait pas dit que vous acceptez ça il m'a dit monique c'est pas tout le monde c'est juste que nous ici la loi elle est très stricte là dessus donc tout le monde s'enligne c'est ça qui est la vérité donc le choc que les gens ont eu ce soir de part et d'autre moi je comprends je comprends ça très bien mais il faut penser quand même à sa famille il faut penser à lui mais ce que je veux dire aussi oui c'est vrai il ya du travail à faire en afrique mais ce que j'ai remarqué plus vous commencez à vous affirmer plus même si on ne vous accepte pas mais ça reste un peu dans l'esprit des gens ils commencent à comprendre de plus en plus commencez à vous affirmer parce qu'on vous demande vous dites que non vous êtes juste efféminé vous faites juste de l'humour maintenant quand le scandale éclate comme ça c'est difficile de ça dit que de que les gens vous comprennent c'est ça qui est la vérité ce que je sentais vous il ya du travail à faire tant au niveau de la population pour que cette ça dit que cette homosexualité là soit accepté dans l'esprit je dis bien vous voyez comment je fais des gestes acceptés dans l'esprit du commun des mortels africains mais vous aussi quand vous êtes homosexuel affirmez vous je préfère les homosexuels qui s'affirme oui c'est dû je sais que vous recevez beaucoup d'injures vous recevez beaucoup de brumades à cause de vos orientations sexuelles mais c'est encore mieux de s'affirmer que de te retrouver dans des scandales de sexe type comme ça vraiment pensons à sa famille et puis on a dit qu'avec cette tentative de suicide là si quelque chose arrive on va tous s'en vouloir de l'avoir enfoncé encore dans le trou c'est tout ce que moi je peux dire dans cette affaire là c'est la personne qui a publié sa nudité c'est à cette personne là que j'en veux qu'est ce que la personne a bien pu te faire pour qu'aujourd'hui tu viennes mettre sa nudité dehors comme ça vraiment soutient vraiment à ce jeune homme là pour qu'il puisse se reléver mais si vous êtes dans l'ombre là-bas vous qui faites et puis vous dites vous êtes juste et féminin la affimez vous profitez même des salaires que vous avez ni bon désormais nous nous sommes homosexuels et puis on va parler ou et puis désormais c'est fini c'est encore mieux même quand tu fais quelque chose et puis tu t'affimes toi même devant ça dit que devant les gens vous avez vos familles mais quand vous faites là vous vous savez pas oui ici en occident on dit non on ne devient pas homosexuel on est homosexuel ça je suis pas ici pour pour décrypter ce côté là mais tout ce que je peux dire que désormais vous vous affinez et puis les gens aussi vont finir par comprendre que bon bref c'est un homosexuel et puis ça finit là vraiment soutien qu'on soutienne ce jeune là les ivoiriens et dont notre frère à pouvoir se reléver faut pas que le pays arrive merci beaucoup au revoir